on va pouvoir commencer la cuisson des pâtes donc pour ça très simple on prend une grande casserole on vient la remplir d'eau on ajoute du sel comme ça ça va permettre de donner déjà directement un bon goût à nos pâtes alors si vous hésitez au niveau de la casserole prenez toujours une casserole trop grande vaut mieux une trop grande casserole qu'une trop petite l'idée c'est vraiment que les pâtes puissent nager dans beaucoup d'eau sinon les pâtes vont coller les unes aux autres c'est pas très intéressant maintenant on va monter notre eau en ébullition donc je mets le feu au maximum et je viens placer un couvercle j'attends trois quatre minutes dès que la fumée commencera à sortir du couvercle ça veut dire ça sera en ébullition je vais pouvoir partir sur la cuisson des pâtes c'est parti et voilà donc vous voyez à la fumée qui sort de mon couvercle ça veut dire que mon eau est en ébullition on va pouvoir lancer la cuisson des pâtes je viens plonger mes pâtes donc on regarde toujours sur le paquet parce qu'il ya le temps de cuisson ça change toujours en fonction des marques ici on est sur huit minutes attention quand vous regardez votre temps de cuisson des pâtes c'est toujours pour une cuisson al dente c'est encore un petit peu croquant à coeur c'est très typique chez les italiens en général en belgique en france on aime bien quand c'est cuit une minute ou deux en plus donc moi si c'est marqué 8 minutes sur le sachet je vais toujours faire une minute de plus donc ici je suis parti pour neuf minutes alors petite astuce pour rentrer tous vos spaghettis vous utilisez une couillère on peut les faire tourner comme ça alors petite astuce avec les spaghettis c'est une fois vous les avez plongé assez rapidement va falloir mélanger dedans sinon ils vont coller les uns aux autres c'est pas très intéressant c'est vraiment au début que tout se joue et toutes les deux minutes je vais venir mélanger un petit peu dans mon eau tourner un petit peu comme ça donner du courant gratter dans le fond pour éviter qu'il y ait des spaghettis qui accrochent ça on aura des spaghettis bien cuit qui ne colleront pas les uns aux autres et bien on se retrouve dans 9 minutes et voilà la sonnerie sonne on va pouvoir sortir nos pâtes donc pour ça la petite astuce c'est de venir mettre un petit filet d'huile d'olive vraiment juste avant de les sortir tu y a un petit coup dedans l'huile d'olive ça va permettre d'éviter de nouveau lorsqu'on sort nos pâtes qu'elles ne collent ensemble et voilà donc j'ai chinoisé mes spaghettis donc j'ai retiré toute l'eau au dessus de l'évier j'ai mes spaghettis qui sont prêts j'ai plus qu'à venir verser une bonne louche de ma bonne bolognaise ça sent super bon et voilà mon assiette de spaghettis bolognaise j'espère ça vous plaira autant qu'à moi si c'est le cas et bien lâchez un beau pouce bleu abonnez vous le bouton est juste là en dessous de la vidéo c'était daniel homme chef je dis à très bientôt ciao